Musique Quand on est directeur d'école et enseignant, on pense d'abord au côté professionnel et non pas à comment va s'installer la vie de famille. Donc ma première réaction c'est comment je vais gérer ça au niveau de l'équipe, au niveau des parents d'élèves, au niveau de mes élèves. Alors on a eu la chance de pouvoir se préparer puisque l'annonce mystérielle a été faite le jeudi, donc le vendredi on avait encore tous nos élèves sous la main. Et notre ascension s'est portée vers les élèves qui n'ont pas d'outil numérique, parce que le numérique ne peut pas être la solution à tout, c'est une réalité du terrain. Je suis certes dans une école politique de la ville, mais je sais que c'est une réalité partout. Toutes les familles n'ont pas autant d'ordinateurs que d'enfants. Et j'ai la chance de travailler sur la ville d'Épinal, où la solution a été vite proposée par la ville, où on a eu un service mis en place par la municipalité, où on pouvait envoyer le travail au format numérique, et la mairie elle-même l'imprimer, le porter aux familles en porte-à-porte. Donc pour donner quelques statistiques, sur une école comme la mienne avec 115 élèves, on a eu 90% des familles sur l'ENT, et qui se sont contentées de l'outil ENT. Et là j'apporterai un bémol, parce que pour moi il manque surtout un outil de visioconférence sur nos ENT du premier degré. Et pour les 10% de familles qui ont cette fracture numérique, la ville a pris le relais, format papier, avec un ou deux rendez-vous téléphoniques avec l'enseignant par semaine. Donc c'est vrai que moi, dès qu'on apprend que l'école va devoir se faire à distance, je me dis ouf l'ENT que j'utilise depuis maintenant 3 ans dans ma classe et qui est en train de se déployer sur mon école, puisque la moitié des classes y étaient déjà passées. Donc je me suis appelé à téléphoner à mes collègues, et en leur demandant le lundi, d'appeler chaque parent d'élèves pour leur redonner leurs identifiants, et leur dire que l'outil privilégié pendant le confinement sera notre espace numérique de travail. On avait commencé à l'utiliser bien avant le confinement, cependant il y a eu des petits problèmes de serveurs avec le confinement, donc on a dû se réadapter. On a redécouvert Bénélu, si vous voulez. C'était un peu difficile les médias, il fallait prendre en compte comment utiliser la tablette, comment utiliser l'ordinateur. Et pour nous les parents, expliquer un cours, c'est très loin derrière, donc il faut aussi se remettre dedans. Donc ce n'était pas évident. Je pense que les enfants préfèrent avoir le professeur à côté d'eux pour passer une bonne journée. Ceci, il fallait être 100% avec, et moi la science par exemple, très compliquée. J'aimerais qu'on envoyait des choses des fois, je savais que ça allait être faux, mais bon après on faisait ce qu'on pouvait. En tout cas Justine faisait ce qu'elle pouvait, après moi, il y a des matières, c'était très compliqué après, on faisait ce qu'on pouvait. Mais les maîtresses corrigeaient très bien, donc en fait on avait un suivi vraiment, elles réexpliquaient derrière. Parce qu'au final, si ce n'était pas compris, il n'y avait pas d'intérêt. Alors au niveau de l'équipe, il y a eu, on va dire, trois façons de fonctionner. Il y a continué à avoir une certaine continuité administrative, où mes collègues ont besoin d'avoir des documents sous la main, où moi je leur envoie des comptes rendus. Par exemple, on a fait des réunions avec notre inspectrice, par visioconférence, ils avaient besoin d'en être informés. Donc j'ai créé au sein de l'ENT, au niveau de la médiathèque, un espace partagé pour tous les enseignants de l'école. Alors c'est vrai que pour ma part, il y a eu une grosse déception au début du confinement, parce que moi je suis vraiment friand des usages du numérique. Et l'ENT, je me suis dit, ça va être l'occasion de vraiment l'utiliser pédagogiquement, et pas juste pour faire de la communication. Donc j'avais réussi à convaincre mes collègues, qui étaient parties prenantes. Tout était prêt, tout était en place. Et deuxième jour du confinement, l'ENT, comme de nombreux services en France, se casse la figure. Là, on attend un jour, on attend deux jours, et on perd patience. On perd patience, on n'a pas tout de suite le réflexe de se tourner vers les parents pour les rassurer, non, je dois l'avouer. Notre premier réflexe a été de se concerter en équipe. Qu'est-ce qu'on fait ? Je tiens à ce qu'on reste sur des outils, de véritables outils, et non pas qu'on tombe dans les gadgets, comme je sais, malheureusement, on a pu le voir ailleurs. Donc nous, on a fait le choix au niveau de l'équipe d'être patient, et donc de continuer à faire un lien par téléphone, mais au final, de mettre le travail en suspens, pour ainsi dire, la première semaine de confinement. Alors en effet, c'est vrai que le confinement nous a complètement changé le rôle qu'on pouvait avoir avec certaines familles. En plus, moi, je suis dans une école où le portail de l'école ne donne pas sur la rue. Et là, le confinement, en instaurant quand même, ou même si on faisait beaucoup d'usages numériques, on avait un contact au moins hebdomadaire par téléphone avec les familles, c'est des choses qui n'arrivaient pas avant. Et là, on rentre dans l'intime, on était chez les gens, à des horaires pas forcément d'école, on les appelait. Et c'est vrai que ça a complètement changé le rapport qu'on pouvait avoir avec certaines familles, mais pour moi, en positif, parce qu'on s'est rapprochés d'eux et on a encore gagné en confiance au niveau des familles. À mon avis, en fait, même s'il y a l'éducation à distance totale, on peut dire, moi, je préfère pas en fait cette idée. Je préfère toujours qu'il y ait le contact physique avec les profs, avec les autres collègues. Ça, ça donne aussi plus d'expérience et plus de vie sociale, on peut dire. Donc, le contact, c'est important pour moi. Moi, j'ai dit, il faut quand même qu'on travaille pas toujours à distance. Mais pourquoi pas, en fait, l'idée d'éducation hybride, ça aussi, c'est une bonne idée parce que là, on est préparé pour travailler à distance et en même temps, on travaille avec l'école. Ça aussi, ça donne, comment dire, une vie riche dans les deux côtés. Donc, on sait bien travailler à distance et aussi, on sait bien travailler à l'école.